Vous êtes sur les 104.5 d'UrbanFM, la station urbaine, on est jeudi, on est en mode old school. On est en mode Caroline, hein Gina ? Oui, on est en mode Caroline. Je pense que les deux leaders savent que quand on met Caroline, c'est que Yael est là. Non, c'est que Yael est dans les parages. Bonjour Yael. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ah ok. Et le début de la semaine, ça se passe ? Ça va, ça se passe. Beaucoup d'événements et de nouveaux films à venir. Du côté de l'Institut français, comment se portent les activités ? Ça va, ça va. On commence l'année avec beaucoup de... C'est chaud. Oui, ça commence à être chaud. Vous avez un mauvais programme. Moi j'ai des choses à venir voir chez vous. C'est vrai ? Oh oui, nous avons toutes des choses à aller voir. Du côté de l'Institut français, ça ne blague pas en ce moment. Ah oui, les deux premiers mois sont assez costauds. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme programme alléchant du côté de l'IFG ? Alors, je vais commencer par les événements. Donc, ce vendredi 18, à partir de 19h30, c'est le premier café-concert de l'année, pardon, organisé avec Ibo Gazik. Et il présente l'artiste musicien Djam Barre, qui est d'origine gabonaise et sénégalaise, et qui varie les styles musicaux entre le ragga, le rap et le piano. Et il chante en wolof et en français. Donc, il sera sur la scène à l'extérieur. Donc, ce vendredi 18 à 19h30. Et bien sûr, tous les cafés-concerts sont toujours gratuits au public. Ensuite, samedi à 19h30, on a la première scène d'improvisation de théâtre, qui est organisée avec l'atelier Eienno, dirigée par Michel Ndao. Ces scènes d'improvisation ont été mises en place à partir de septembre 2018. Et en fait, c'est l'occasion pour tous ceux qui sont curieux, tous ceux qui aiment le théâtre, tous ceux qui veulent s'essayer à venir. C'est gratuit. C'est un atelier ? C'est un atelier, en fait, oui. Il suffit de venir en groupe ou en solo, de venir piocher un rôle, piocher une durée déterminée, et ensuite de s'essayer devant le public, ou alors juste de venir admirer le spectacle. D'accord. Voilà, donc c'est gratuit, c'est à 19h30. Et c'est samedi. C'est dans quelle salle ? C'est généralement dans le hall, mais là, cette fois-ci, ce sera dans la médiathèque. D'accord, ok. Voilà, ça c'est pour cette semaine. La semaine prochaine, on a la légende qu'on ne présente plus, donc le spectacle du grand Akenengue, les 25 et les 26 janvier à l'Institut. 25 et 26 janvier. C'est ça, exactement. Donc il va revisiter toutes ses plus belles compositions, et il va nous présenter aussi ces quelques nouveaux titres qu'il a sortis dans son EP, c'est comme ça qu'on dit, EP. Oui, un EP. Voilà, aux couleurs de l'Afrique. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les 25 et 26. Je rappelle juste les tarifs, c'est 15 000 francs CFA, en tarif normal, et pour les adhérents, ce sera 12 000 francs. On est quand même à combien d'albums pour Akenengue ? Plus d'une dizaine, hein ? On va regarder. On va regarder tout ça. Plus d'une dizaine, en tout cas. Donc voilà. Donc je répète juste le concert d'Akenengue, pardon, qui sera les 25 et 26 janvier. D'accord. Je pense que tout le monde l'attend. Généralement, il est sur scène en janvier, donc on commence bien l'année. Exactement. Donc voilà. Sinon, côté livres, rencontre d'auteurs, pardon, le 25 janvier. À 17h, c'est gratio public. Dominique Douma, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un metteur en scène. Il fait du théâtre également. Frère, 22. 22 albums pour Akenengue ? Tu vois, tu vois. Ça, c'est sans compter le EP maintenant. C'est ce que la plateforme Wikipédia dit. Et là, ça s'arrête en 2013. Donc je suis sûr qu'il y a un petit peu plus. Ah oui, peut-être une 30. Oui. Oui, on avoisine quand même les 30. On avoisine les 30. En tout cas, il présentera son dernier EP La couleur de l'Afrique et sorti en novembre dernier. Juste pour revenir, ce sera au moins combien d'heures de concert ? Deux, trois ? Oui, généralement, c'est une ou deux heures. Une ou deux heures ? Oui, une ou deux heures. Ça va être vraiment cool. Voilà. Donc ça, c'est pour les événements à l'Institut français. Je vais juste faire une parenthèse sur la grosse nuit des idées qui arrive le 31 janvier. Oui ! La nuit des idées. Oui, c'est ça. La nuit des idées. La nuit des idées. C'est quoi, la nuit des idées ? La nuit des idées, c'est la quatrième journée, oui. La quatrième émission, oui. C'est la première participation du Gabon. C'est 70 pays. C'est une date commune. Et le thème de cette année, c'est face au présent. D'accord. Donc voilà. Elle consiste en quoi, cet événement ? Il consiste en quoi ? En fait, c'est une nuit. Je coupe Yael parce que je suis le guide, en fait. Je te laisse nous guider, Gina. Non, en plus, c'est vrai que je suis le guide. De la nuit des idées cette année à l'Institut français. Oui. Ce sera moi le guide. Ce sera notre guide. Donc... Ah, d'accord, pour de vrai ! Oui, pour de vrai ! Ah, donc, ce n'est pas une vanne. Non ! En fait, ce sera une nuit où il y aura énormément d'ateliers, énormément d'activités, énormément de... Je n'ai pas envie de dire conférences, mais quand tu vas rentrer à l'Institut français qui sera littéralement transformé, tu auras du jardin au rez-de-chaussée, en passant par la mezzanine, au jardin avant et arrière aussi, plusieurs activités, plusieurs ateliers, plusieurs sessions. Donc, en gros, comme le thème, comme Yael le disait cette année, le thème, c'est face au présent, en fait, il y aura des discussions, des échanges, des ateliers pratiques. L'idée sera de discuter, en fait, sur les enjeux sociaux de l'écologie, mais aussi de la citoyenneté, de l'époque dans laquelle nous vivons, en fait. Donc, il y aura des personnes qui vont intervenir, par exemple, en ce qui concerne la protection de l'environnement, il y en a qui vont intervenir en ce qui concerne les nouvelles technologies, il y aura du yoga pour les tout-petits, il y aura, en fait, tellement de choses que durant plusieurs heures, à partir de 16 heures jusqu'à 23 heures, vous ne pourrez pas du tout vous ennuyer. Et surtout, l'idée, c'est de partager ensemble et de ressortir de là avec, comme son nom l'indique, des idées. D'accord. Donc, c'est ça, la nuit des idées. C'est ça. Ce sera le 31 janvier à partir de 16 heures et c'est bien sûr gratuit pour tous. Donc, voilà. La nuit des idées dont Gina est le guide. C'est super. Je serai le guide. Suivez le guide. Alors, pour les sorties cinéma, on a sorti cette semaine Aquaman qui a commencé hier, bien sûr. La semaine prochaine, on est sur deux films assez intéressants. Il y a Undercover, c'est un film tiré d'une histoire vraie avec Mathieu Maconogay. Ça sortira mardi 22 à 17h30 pour 4000 francs et pas l'entrée. Et il y a Bumblebee, qui est le dernier de Transformers. Je crois la suite. Ça sortira le 23 janvier à 20h. Non. Bumblebee, c'est trop bastard dans Transformers. Voilà. Ce sont les deux films en sortie mondiale. On s'est collé, je pense, au cos Bumblebee, donc le trailer. C'est ça. Ok, on va regarder le trailer. On va regarder le trailer ou s'écouter le trailer. Vous allez écouter, nous on va voir. Voilà. Je t'aime un peu. Je suis Charlie Watson. Je suis 18. Aujourd'hui, en fait. Est-ce que la Beatle est à vendre ? C'est toi, enfant. Happy birthday. Oh, my God. What are you? So, you have no idea where he came from? No idea. Wow. Here's the deal. People can be terrible about things they don't understand. From now on, the only person you can show yourself around is me. Oh, I'm good. Now I'm good, thanks. There's a war raging on our planet. If this criminal isn't found, that war may find its way. Is there anyone that can help you? Do you have a family? Oh, who about me? They're calling an army. I've seen firsthand. These things really are. Bumblebee, there is only one way to end this war. You must protect Earth and its people. Take it down. My back, Bee. This is how we stop them. You've got me. And I'm not going anywhere. No! 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 un film tiré d'une histoire vraie, pardon. C'est un film un peu drame et policier. Et donc, c'est mardi 22 à 17h30. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour les sorties cinéma de la semaine prochaine. D'accord. Donc là, on a fait le tour ? On a fait le tour. Ah, mais c'est chargé du côté de l'Institut français. C'est chargé, il y en a encore qui arrive. Et il y en a encore. Merci beaucoup, Yael, qui était avec nous ce matin. Merci à vous. Pour nous présenter un gros programme. Durant ce mois de janvier, en tout cas, on est bon là, nous, du côté de l'Institut français. Oui, on est bon. En tout cas, je sais déjà quel film je dois aller voir. Je pense qu'Aquaman est encore en projection. Oui, encore en projection. Aujourd'hui, samedi et la semaine prochaine. Voilà, j'ai regardé Aquaman. Moi, j'attends Yael pour mon film. Je dois regarder Creed aussi. Creed, c'est le début février. J'attends Yael pour ça. Je viens d'ajouter Bumblebee. J'attends Yael pour Creed. D'ailleurs, Bumblebee, c'était mon préféré dans les Transformers. C'est vrai ? Du coup, maintenant qu'il y a un film... Un robot, une voiture sympathique. Je te jure, il est tellement sympathique. Merci beaucoup à Yael qui était avec nous, qui nous présentait le programme de l'Institut français durant ce mois de janvier, qui est vraiment lourd. Il ne faut pas rater ça. Il y a tellement de choses. Et on n'oublie pas aussi la nuit. La nuit des idées. Des idées. Vous êtes sur 104.5 d'Urban FM, la station urbaine dans le cadu d'un fresh morning. C'est le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. On raccompagne Yael avec Caroline. Quand même, oui, bien sûr. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic. Le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien, sur Libreville, à Kanda, au Vendo et Ntoum. Urban FM 104.5